bonjour à tous aujourd'hui c'est rapid gaming et aujourd'hui je vais vous montrer un guide de débutants alors on va ici je suis dans créer un nouveau monde là je vais changer de nom je vais l'appeler je vais l'appeler guide je mettrai en mode survie car si vous avez besoin d'aide c'est sûr sera en mode survie parce que si c'était en mode création vous n'aurez pas besoin d'aide vous avez déjà tout alors là le terrain est en train de se charger je vais un peu attendre qui se charge sinon ça va buguer j'attends juste un peu puis quand je vois que c'est suffisamment chargé je me tourne et je regarde que le monde se charge ça bug un peu mais ça c'est pas bien grave on est sur la place c'est lent alors au début du jeu il y a une règle importante tout de suite récupérer du poids ceci vous permettra de vous fabriquer vos premiers outils et votre maison enfin pas vraiment une autre maison mais aussi euh vos outils et des objets parce que faut savoir que le bois c'est la base de tout le jeu enfin de tout le craft alors là j'en ai 5 allez faut que j'en récupère le plus possible voilà je crois que c'est assez parfait alors là faut que je récupère aussi de la terre parce que si je on a fait une maison en bois il y aura des monstres à la nuit et le lendemain matin quand ils vont se réveiller quand ils vont brûler à côté de l'université et bien la maison sera détruite alors je vais faire que le strict nécessaire car je n'ai pas besoin de faire une grande maison je vais déjà vous montrer le début un bon début l'important c'est de réussir à survivre votre première nuit après vous aurez tout votre temps alors on va faire notre maison ici surface plate parfait voilà et voilà la maison va être là je vais mettre ça comme ça une fenêtre je vais la fermer car pour l'instant j'ai pas beaucoup de terre je vais mettre ça comme ça une fenêtre je vais la fermer car pour l'instant j'ai pas beaucoup de terre l'entrée va être là mais j'ai plus de terre alors je vais là j'ouvre mon inventaire je mets le bois je reçois des planches de sapin puis je me fais une table de craft alors je vais la positionner comme ça pour que je me fais plus d'espace aux cibles parfait maintenant avec ce bois je vais récupérer le plus de champs le plus de planches de sapin ou de chêne c'est pareil en appuyant sur shift et en appuyant dessus alors là on va commencer par se créer nos premiers outils on se fabrique on prend des bâtons environ 12 voilà je crois que ça devrait suffire après on va faire comme ça voilà on a une pioche ensuite on a une hache on va plutôt inverser ça comme ça comme ça comme ça après chacun son avis alors là ça va être ça là c'est une pelle et puis il nous faut aussi une épée voilà comme ça on prend à se défendre contre les monstres mais il n'allait pas attaquer direct les monstres la nuit avec une épée en bois serait vraiment suicidaire on va dire elle n'est pas très puissante mais elle peut vous aider à tuer les cochons et les moutons excusez moi j'ai toussé alors là on récupère le plus de terre possible pour se faire une meilleure maison voilà voilà alors je vais sans doute mettre ma prochaine vidéo sera du gta 4 je crois bon je m'excuse d'avoir été absent pendant ces quelques jours c'était tout simplement parce que j'avais pas internet et tout donc je ne pourrais pas mettre en ligne les pieds désolé pendant quelques jours je ne l'avais pas alors voilà j'en ai 22 voilà ça ça va là voilà ça c'est tout ça parfait pour l'instant ça va alors là ça va être important il faut toujours que j'en garde un sur moi là on aura une autre fenêtre là on va aussi laisser bon j'avoue c'est pas vraiment très joli mais ça n'a pas besoin d'être joli c'est pour débuter on est protégé dans cette maison des monstres parce qu'il ne peut pas entrer mais ne gardez pas une maison pour ça à vie car les monstres peuvent quand même casser peuvent quand même la casser alors voilà ça va plus vite comme ça ça va tout de suite ça mais bon là on est dans un vion de tundra c'est à dire un endroit enneigé on a plusieurs fenêtres pour voir ce qu'il se passe dehors voilà voilà et voilà je trouve que ça fait un peu noir et on a des graines parfait on peut commencer à planter notre blé comme ça et en faisant une roue voilà j'aurai perdu mon matériel voilà on va commencer par planter ici je vais planter voilà ici on va planter regardez de la carte enfin non je vais pas aller chercher là bas il va faire nuit bientôt non pas encore nuit alors j'ai le temps d'aller le chercher et de revenir chez moi je dois vous dire que vous devez aussi tuer des animaux pour ensuite récupérer leurs bandes et par exemple si vous tuez des moutons vous aurez rien ce sera en tuant des cochons ou des vaches ou du poulet alors en tuant des vaches vous recevrez du cuir vous pourrez vous faire votre première armure vous voyez là je peux sprinter et là courir normalement ça c'est sprinter je trouve pas ça c'est pratique car après on a encore plus faim alors voilà là on a une table de craft on peut se faire quoi je crois que j'ai ce qu'il me faut ah voilà des cochons parfait ça s'est pas cassé heureusement parce que si vous marchez parfois sur votre sur votre plantation et bien ça peut se casser allez tu on se tourne d'abord c'est un bébé en plus voilà ils courent vite les bébés et voilà vous voyez là il y a du potelette de porc cru et bien voilà il faut être assez précis si vous voulez pas perdre votre temps parfait je mets 5 et on gagne de l'expérience pour l'instant je suis au niveau 0 voilà bon je vais faire en sorte d'avoir le plus de nourriture par contre si vous mangez de la nourriture crue vous serez empoisonné parfait c'est pour ça qu'il sera utile de vous faire un four déjà alors un four on va se faire des torches j'ai pas de bois normal alors on va aller en chercher on va tester la coche vous remarquez sans doute que c'est beaucoup plus rapide qu'avant et de plus vous pouvez améliorer ce ne sera pas que en bois vous pouvez aussi en fer en pierre en fer en diamant en diamant c'est le plus restant personnellement dans mon autre partie j'avais une pioche en diamant j'avais miné tout plein de blocs durs et on n'avait même pas perdu un seul une seule durabilité alors on va sprinter vite fait parce que là on a besoin de se faire des torches ah bah non du coup je peux pas j'ai pas de j'ai pas de mine parce que parce que j'ai besoin de pierre alors qu'on fait une mine le secret c'est de ne jamais creuser directement en dessous de soi parce qu'il se trouve qu'il peut peut-être y avoir un lac de lave alors là je peux surveiller là je peux voir s'il y en a mais faites attention parce que les squelettes ils peuvent avoir des flèches et ils peuvent vous tuer là on va voir s'il y en a qui apparaissent non pour l'instant aucun donc je ferme tout de suite et j'observe par l'intérieur personne encore bon bah cela on est pas encore couché avec la canne à sucre on peut se faire des feuilles avec ce papier vous le disposez comme ceci et vous mettez un cuir après ça va vous faire un livre avec ces livres vous pouvez enchanter des objets et euh faire des bibliothèques mais les livres sont tous liés à l'enchantement je crois que j'ai vu un truc là-bas non non ah non c'était les racines ouais là-bas en fait non c'était j'étais racine le cochon vous pourrez sans doute remarquer que j'ai laissé un creux mais je vous ai dit que vous attaquez un monstre avec une épée en bois serait suicidaire mais si là vous avez une protection ils ne pourront pas la casser ils ne pourront rien faire et vous pourrez les attaquer en avançant reculant mais il faut tout de même faire attention à des monstres doutables nommés les creepers ils explosent et ils peuvent détruire votre maison si elle n'est pas résistante je vais observer et voir s'il y a un monstre pour l'instant il n'y en a aucun ah ouais je vais en mettre paisible je sais pas quoi ça va être ma soeur qu'elle a joué elle s'est mis en mettre paisible c'est bon ? ouais facile donc là il n'y a aucun monstre pour l'instant en mode paisible il n'y aura jamais aucun monstre alors on peut voir qu'ici on est assez protégé on peut se planquer et regarder on appuie sur la touche mage et on est baissé comme ça on va plus lentement mais on est furtif et plus précis dans le mouvement par exemple moi après je vous montrerai dans la prochaine vidéo Minecraft je vous montrerai mon terrain d'entraînement pour s'entrainer à esquiver les monstres enfin pas vraiment les monstres mais s'entrainer à être plus habile en mouvement alors par là je vois pas ce qu'il se passe il ne se passe rien et là on est là où la lune on peut repérer l'heure grâce à la lune ah oui j'ai oublié de vous dire il ne faut jamais utiliser il faut jamais faire ce que je viens de faire là c'est à dire utiliser une épée pour creuser il faut utiliser le bon outil sinon il ne le suge trop vite par exemple là on va utiliser une pelle pour la terre alors on n'a pas envoyé il y a des zombies il ressemble à moi oui là bas bon je crois qu'on va devoir s'éloigner un peu parce qu'il peut être ah il y en a encore un là c'est bien le soir je me fais appliquer un lit je rentre chez moi et je vois il y a un zombie dans le lit alors en fait je le voyais pas parce que je regardais comme ça mais il est là et l'autre regardé il y en a un là puis le poil sur mon cœur se fait regarder il va me boucher il a le même manquement on peut voir les vêtements en appuyant sur E bon ça touche par défaut après on peut la changer regardez moi et E on a les mêmes vêtements là il y a personne ah des araignées oh la la personnellement moi je ne veux pas jamais écouter les monstres là il va s'approcher ah là c'est un araignée qui peut passer à travers les trucs j'avais oublié parce que moi j'ai du vert dans la vitre parce que moi j'ai du vert dans la vitre je vais fermer cette fenêtre et rester comme ça voilà comme ça c'est jamais une araignée ou au pire on va fermer entièrement parce que là là il n'est pas idéal et euh non c'est vrai c'est un trou parce que si je ferme totalement je ne pourrai jamais voir quand c'est le matin alors là je sais pas ça fait combien de temps que je joue mais à l'aide de cette table de craft on peut se faire la nuit on place comme ça les planches de bois et là-haut on place comme ça la laine de moutons on pourrait déjà trouver un mouton et ça ça va être assez compliqué enfin c'est pas que ça va être compliqué c'est plutôt hop là comme ça bon ici y'a pas encore mais qu'est-ce que j'entends j'entends toujours ça j'entends cette symphonie à la nuit qui est en train d'écrire ah bah c'est en train d'écrire je m'ennuie beaucoup pendant la nuit je pense que le plus important sera de réussir à passer après la nuit alors là vous pouvez voir ma jauge de fin en bas c'est des sortes de cuisses de poulet et euh regardez j'en ai perdu juste un peu et pas beaucoup alors le lendemain je vous montrerai comment faire un four ils sont en train de faire quoi alors ? ça rime écoutez bien j'entendais ah bon bon attendez je sais pas si maintenant vous avez entendu mais je crois que je suis en train de créer je crois que je suis en train de créer ça va être là bon ah mince il me reste plus qu'un seul bloc donc donc pas la paupière je crois pas de soleil enfin la lune alors le lendemain là je devrais aller trouver un truc parfait pour les débutants pour que ils aient le plus pour que de ressources dès le début du jeu mais le voyage risque de se promener et j'aurais besoin d'un bateau alors un bateau se construit comme ça voilà on a un bateau maintenant ça c'est un bouton mais vous comprendrez plus tard avec le système de redstone alors pour l'instant ah voilà on voit la lune elle va se coucher assez vite j'espère et le soleil va se lever de l'autre côté voilà je n'ai rien par ce côté là c'est l'eau alors voilà enfin je sais pas si c'est l'aurore ou l'eau en tout cas j'en sais rien voilà là normalement les monstres qui sont en train de brûler sauf les creepers parce que les creepers ils peuvent supporter la lumière j'entends presque plus la venir alors voilà alors c'est bon je serai le lutte en train de se coucher voilà voilà alors il ne prend pas me toucher il ne prend pas me toucher vous verrez et voilà bon je voulais pas me mettre la nuit car je voulais pas me mettre la nuit car c'est quoi ça un œil d'araignée voilà des ficelles bon alors on doit entreprendre ce voyage il faut juste que je trouve des moutons pour appliquer un lit alors ce sera ce sera l'endroit qu'on nomme le temple de la mer il a des tas de ressources là-bas et donc avec ce temple on pourrait récolter plein de ressources mais il faut faire attention car il y a un piège on pourrait faire sauter toute la partie inférieure du temple et les coffres et leurs souvenirs enfin pas vraiment rares pour ceux qui jouent bien en minecraft mais assez compliqué à avoir quand même donc on va pas prendre le risque c'est pas mort j'ai bug un peu là je sais pas sur le tube ça doit être un bug quand je la tape elle meurt pas voilà voilà comme ça comme ça voilà comme ça comme ça oh la la mais elle s'étend à perte de vue j'ai dans un endroit où il fait chaud et là je suis dans un endroit où il fait froid j'ai entendu une râle et non c'était pas une vache ah voilà un désert à moins que que ça soit une plage ah mais ouais c'est un désert enfin non parce que les déserts ah si c'est désert les déserts sont toujours reliés avec une montagne avec un endroit hyper enneigé c'est vraiment pas cohérent du tout je vais monter là haut voilà je vais monter là haut pour voir où se trouve ce temple du désert alors où sommes-nous ah voilà c'est bien ça euh non c'est pas ça non c'est pas ça d'ailleurs j'ai jamais vu ça bon ils sont le plus souvent en sauve-lis alors ça va être un peu dur de le trouver on y a où dans la journée ? il est on a pas passé à moitié de la journée alors ah un village parfait on y trouvera une maison assez luxueuse dans le désert il y a toujours des villages comme ça on y trouvera des maisons vraiment luxueuses et des habitants un peu bizarres les cactus vous pouvez les ramasser et les poser là quelque part autour pour empêcher les monstres de vous attaquer parce que parce que s'ils se prennent les cactus ils se perdent la vie voilà un puits et voilà le village voilà ce petit village regardez regardez son nez regardez-le encore des gens bon moi je crois qu'on va leur piquer une maison il y a un établi une table c'est pas mal du tout ça ben ouais je ferme la porte d'herbe tiens deux sorties je crois que ce sont des trucs intéressants à me donner non ? voilà on prend quand même l'être utile un peu parce que si jamais je ne me réfugie quelque part je pourrais prendre vers mes eaux mais il sera risqué parce que s'il y a des creepers des sortes de créatures vertes qui me voient et bien elles vont peut-être faire exploser tout ça alors parfois on a déjà trouvé un village on va monter là-haut et continuer de chercher je crois qu'on ne va pas s'obstiner plus longtemps là-dessus mais voilà donc maintenant je vais juste vous montrer comment faire un four parce que vous aurez bien besoin de de cuire vos aliments parce que sinon vous serez empoisonné mais ça dépend surtout des aliments il y en a certains que vous pouvez manger cru mais il y en a d'autres que vous ne pouvez pas manger cru et donc vous serez empoisonné mais c'est pas vraiment très grave de faire des papilles pendant un moment mais vous pouvez mourir alors deux trois, quatre je vais en calculer le plus possible voilà huit neuf dix, onze douze treize quatorze quinze sept ok donc vous avez vu la matière là qui tombait en fait c'était des du gravier si vous cassez du gravier et bien vous avez une chance vous avez une chance de d'obtenir du silex qui permet de fabriquer des briquets et des flèches alors ce sera voilà alors je vais poser ça là ah ouais les tabliers de l'autre côté ils ont deux maisons ça va c'est suffisant alors elles sont des pierres et voilà on empile autour et voilà un fourneau voilà voilà comme ça et ça on le met là désolé je vais encore tousser je vais le placer là je vais mettre mes côtelettes et mon bois et puis je dois manger parce qu'il me reste plus que trois barres de faim je peux mourir si je n'ai pas mangé alors pour l'instant on va manger et voilà j'ai récupéré de la vie je vais tenter d'en avoir le plus possible et bien j'espère que ce tuto vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher les pouces vert et mettez des commentaires constructifs et salut ! merci 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 merci